que nous allons prendre, qui est d'appeler les ressources, appeler les ressources. Et sur ce point des ressources-là, pour les entreprises, dans les ressources, il peut y avoir les financements, il peut y avoir la clientèle, il y a tout ça dedans. C'est ce point-là que nous prenons maintenant. Et pour ça, je vais m'appuyer sur le livre de Deux Rois, où un roi, pardon, un roi 18, où Élisée, nous allons prier pour les ressources maintenant au niveau des entreprises. Que ton entreprise ne manque pas de ressources, car chaque fois que les ressources sont en train de vouloir s'épuiser, la provision divine, la grâce divine, restaure et renouvelle ses provisions au nom de Jésus. Ton entreprise ne manquera pas de payer son personnel au nom puissant de Jésus. Ton entreprise ne manquera pas de ressources, car ta ressource est connectée au ciel. Ta ressource est connectée au ciel. Et c'est ça qui fait aussi l'avantage des partenaires du Saint-Esprit. C'est une grâce qui va s'attacher à eux. Je suis désolé si ça peut paraître, comment dire ça, discriminatoire, mais ça ne l'est pas. Amen. Les entreprises qui se sont faites partenaires du Saint-Esprit, la grâce particulière dans ce point de prière-là qui va descendre sur vos entreprises, vous ne manquerez pas de payer votre personnel, de les mettre à l'aise. Vos entreprises seront citées comme les meilleures, où les gens vont vouloir aller travailler là-bas, au nom puissant de Jésus. Cela est votre partage dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions. Nous appelons la provision divine pour les entreprises. Si la provision là, c'est avec la clientèle, nous les attirons, nous les attirons. De manière par la grâce, par la grâce, aujourd'hui même, aujourd'hui même. C'est dans le livre de deux rois, chapitre 4, si on peut afficher ça. Souviens-toi de ces entreprises de paix qui se sont portées volontaires, et qui ont couru même, ô Dieu, pour venir être partenaires du Saint-Esprit pour sa fête. Pour cette occasion, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que deux rois, chapitre 4, verset 3 à 5, s'accomplissent dans leur vie, dans leurs entreprises. Au nom de Jésus, il ne manque pas de ressources, il ne manque pas de provision. Ces entreprises sont portées parmi les meilleures dans leur domaine, dans le nom puissant de Jésus. La provision ne s'épuisent point, et quand bien même elles seraient tendance à s'épuiser, la provision divine leur accordée, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Ce passage de deux rois, chapitre 4, parle d'Élisée et de la veuve du fils de prophète. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, je suis dans deux rois, chapitre 4, verset 2. Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout. » Baissez les mains d'abord, s'il vous plaît, on va réunir dessus. « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Verset 3, « Et il dit, « Va demander, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Ha! Et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4, « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, verset 5, « Elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. » Ah! Quelqu'un écrit dans le chat, « Elle versait. » Elle versait. « Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. « Karabashataya, rekatalabarapé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. » Sur la base de ce passage, qui est dans ta parole et qui a été écrite, afin de servir de témoignage de ta puissance. Oh Dieu, nous crions à toi et nous plaidons ta grâce pour les entreprises de tes enfants, les fils du royaume. Oh Père, que tous les vases qu'ils vont te présenter soient remplis jusqu'à son comble. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions sur cette base. Rekatalabarabasuntarabashadaba, rekatalabriandosikatalabayedegé, rekatalabaraba. Que les comptes en banque de tes entreprises, de ton entreprise, ne soient jamais au rouge. Au nom de Jésus. Rekatalabriandosukatalabayé, rekatalabarabasuntarabashedegé, rekatalabriandosikatalab side. de paiement des clients au nom de Jésus que de remboursement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la provision divine atterre et localise les comptes de tes entreprises dans le nom puissant de Jésus. Il en est ainsi, il en est ainsi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen.